... Bonjour à tous et bienvenue au Mémorial de Caen. Je m'appelle Franck Moulin. Je suis le directeur adjoint de cette institution qui est un musée d'interprétation qui parle de tout le XXe siècle et tout particulièrement évidemment de la Seconde Guerre mondiale. C'est un musée qui est très important en France, qui accueille 400 000 visiteurs tous les ans, dont 120 000 scolaires, 120 000 enfants des écoles. Vous découvrez ici un parcours qui est, je vous l'ai dit, dédié à la bataille de Normandie, à toute la Seconde Guerre mondiale, mais aussi à toute la guerre froide qui a découlé directement de la Seconde Guerre mondiale. Nous accueillons près de 70% de public français, 30% d'étrangers, beaucoup de Belges, d'Hollandais et d'Allemands. Et nous sommes actuellement en pleine évolution. Nous nous préparons au 75e anniversaire du débarquement de la bataille de Normandie avec une salle de cinéma immersive qui va raconter l'histoire de l'Europe, qui va raconter pourquoi nos peuples vivent en paix depuis 75 ans, qui va expliquer que la paix n'est pas un état naturel alors que l'on pense tous que c'est un état naturel. Je m'appelle Ken McGuid, je suis de l'Université d'Ottawa. Je suis un état naturel, donc je suis familiarisé avec la histoire de la guerre mondiale. J'ai étudié l'amphibieuse landing, donc je suis ici pour observer les beaches de D-Day. Walking through this memorial helps to bring to reality many of the books that I've read about World War II and it gives a more personal feeling about what happened. It wasn't just a story that it happened to real people like we have today. We have relatives back in the United States that are very, very old that actually experienced the war, so we're getting a chance to see what they experienced. 7 months later, in August 1943, they present the Operation Overlord, also their plan, their end plan for the liberation of Westeuropa. That's he, in these 7 months between January and August have they placed on a landing in the Basse Normandie in the Basse Normandie. It's going to be exactly this coastline because we have here the sandlands that they have, which they have, because we have in this part, especially around the Basse Normandie, a very, very flat inland. It's very flat here. It's very important for the Panzer. It's the ideal landscape for the Panzer to set up. It's the ideal landscape for the Panzer to set up. That means the people who are in our country are under the forma, the people who are in the United States are under the Mackay vors. Merci.